L'idée aujourd'hui, c'est que nous fassions d'abord un petit temps de connaissance sur notre matinée, qui sera dédiée justement à votre service civique, votre service civique au sein des PEP 40, et autour de ce service civique, ce que l'agence attend, c'est-à-dire quand on accueille un jeune en service civique, quand nous sommes une association, il y a tout un projet autour de vous, autour de votre mission, que l'on s'engage à suivre à plusieurs. D'ailleurs, on s'engage à suivre ce projet avec l'agence, avec votre environnement de travail, l'établissement, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans des établissements scolaires, etc., ou dans des éléments associatifs. Donc, vous avez autour de vous, Mme Bézard et Antoine, qui vous suivent au sein des PEP 40, qui ont construit votre mission, qui vous suivent au quotidien. Et puis, vous avez la fédération que je représente ici avec Karim Brick-Chaouch, où en fait, la fédération, elle travaille sur la formation. Et effectivement, vous le voyez, j'espère, à l'écran, l'agence du service civique, lorsqu'elle nous autorise à vous accueillir dans le projet qu'on a construit, elle nous demande de mettre en place un certain nombre de formations pour s'assurer que ces temps passés à nos côtés, eh bien, vous soient bénéfiques. Donc, on va effectivement avoir toute une matinée sur les valeurs des PEP, puisque ce sont les pupilles de l'enseignement public qui vous accueillent, les PEP. Eh bien, écoutez, super, moi, je trouvais super que ces mots-là reviennent. Parce que c'est vraiment l'esprit et les principes d'action de notre association. Notre association est vieille d'à peu près une centaine d'années. Et on a commencé à œuvrer sur le territoire landais avec l'accompagnement des élèves malades au niveau de leur scolarité, avec le SAPAD. Alors, comment c'est arrivé ? C'était au niveau de notre conseil d'administration. On a un certain nombre d'enseignants. Et les enseignants ont dit, eh bien, au niveau de l'accompagnement des jeunes allophones, c'est difficile. Il n'y a pas assez de ressources humaines pour vraiment faire un accompagnement pertinent. Donc, on a réfléchi. Et nous, on voulait aussi s'intéresser à tout ce qui était problématique de rupture scolaire, de décrochage scolaire. Et voilà, on a continué nos réflexions. Et puis, grâce au réseau PEP, on a rencontré les PEP d'Occitanie qui nous ont mis un peu le projet en main en nous disant, nous, on développe tout un secteur avec les jeunes en service civique. Et cette idée a fait son chemin. Et notre association, les administrateurs, ont dit, nous, on est super partants pour aider les jeunes à d'abord trouver leur voie professionnelle, à réfléchir sur leur projet d'avenir, mais tout en étant utile à la société. Et donc, tout en étant utile à l'accompagnement des élèves allophones. On avait commencé en 2017 avec deux, trois jeunes en service civique pour savoir comment c'était, si c'était pertinent, si on continuait nos actions. Et finalement, on est actuellement à 25 services civiques sur chaque année scolaire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans vos interventions, c'est que vous avez retenu le terme de solidarité, d'éducation, d'accompagnement. Et c'est vraiment ça, notre cœur d'association, c'est se dire comment donner les clés à chacun pour qu'il arrive à s'émanciper et à devenir un citoyen, on va dire, critique et libre. Ce qu'on vous propose déjà, c'est de découvrir le centre de Biscarros. La dernière journée du mois de mai aura lieu sur le centre de Biscarros. Ensuite, vous allez co-construire avec vos tuteurs et avec Antoine la journée. Et cette journée de formation doit être une journée co-construite sur le thème de la citoyenneté. C'est-à-dire, pour aborder ce thème, vous, qu'est-ce que vous aimeriez aborder comme thème ? Comment vous aimeriez que ce soit abordé ? Comment vous avez envie, comment vous pouvez co-construire pendant plusieurs mois, là, entre février et mai, la dernière journée de formation ? Et du coup, ce programme de formation de la dernière journée serait, en fait, la succession de choix que vous auriez fait et de votre investissement pour que cette journée soit une réussite. L'idée, effectivement, comme l'a dit Carole, au lieu que vous soyez passif à recevoir l'information assis soit dans une salle ou devant votre ordinateur, ce serait à la fois pour clôturer votre service civique, une journée assez sympa en extérieur sur un site qui est chez nous, à Biscarros, quelque chose que vous co-construisiez sur un thème de la citoyenneté. Et d'ici, en fait, aujourd'hui jusqu'à, peut-être fin avril, début mai, on va voir, constituer des groupes pour que chacun puisse proposer une activité sur cette thématique-là aux autres jeunes services civiques. On se retrouve tous là-bas et qu'on passe une journée ensemble, à la fois co-construction, qui marie la pédagogie, le ludique, et voilà, une sorte aussi de façon de clôturer votre service civique sur cette thématique-là. Vraiment, c'est se dire de ne pas faire deux jours de distanciel ou de formation, comme il a dit, assez passif. On écoute et puis, voilà, on prend ce qui est possible de prendre après deux heures d'attention. Là, on s'est dit, ça y est, c'est eux qui vont faire la formation, finalement. C'est eux, à travers d'ateliers, qui vont former les autres jeunes. Alors, peut-être, on ne sait pas encore avec la participation des tuteurs, mais c'est vous qui allez proposer des ateliers à d'autres jeunes volontaires en service civique. Là, on a décidé que c'était vous qui le co-construisiez et, en même temps, ça donne un moment de convivialité à la fin de votre service civique. Et ça vous permet d'échanger aussi entre vous et d'avoir la constitution d'un réseau. On va faire un petit focus, après tous nos échanges de la matinée, toutes nos réflexions, sur, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? Est-ce que, déjà, on a réussi à vous faire passer l'idée que c'est un sujet intéressant à travailler ? Oui, plus ou moins. Alors, pourquoi moins ? Là, c'est que c'est encore un peu flou, des fois, parce qu'on est toujours en mode « est-ce que le droit de vote fait le citoyen ? » ou « est-ce qu'on est citoyen ? » Enfin, c'est encore un petit peu… Enfin, on attend quelque chose de clair dessus. Enfin, j'attends quelque chose de clair dessus. C'est encore un peu flou dans la tête, moi-même. S'il s'agit de former un citoyen, encore devant nous le définir au moins proviseurment. Est-il un habitant d'un État libre, obéissant aux lois de cet État ? Est-il défini par le seul droit de suffrage ? Il est tout cela, mais bien plus encore. Il est sujet de droit, c'est-à-dire capable, y compris par représentants interposés, de dire le droit, de faire les lois, et respecte les droits des autres êtres humains, de tous les autres, quel que soit leur sexe, leur origine, leur opinion, leur croyance. Suffit-il d'avoir la nationalité française pour être un citoyen français ? Ok. Moi, je ne sais pas. Il est temps seul, là. Il est un million. Je ne bouge pas. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par citoyen ? Pour moi, être citoyen, c'est juste faire partie de quelque chose, faire partie, être investie dans ce qu'on pensait. C'est juste, par exemple, moi, je me sens citoyenne, mais je pense à des personnes qui n'ont pas forcément la nationalité française et qui sont plutôt investies. Et pour moi, ce sont des citoyens comme les autres. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. La notion de citoyen, on va l'avoir, Marie. C'est juste que là, on te demande, selon toi, est-ce qu'il te suffit d'être français pour être un citoyen français ? Non. Eh bien, alors, tu me suis plutôt pas d'accord. Maintenant, j'ai une autre question. Là, vous reprenez votre jamboard et vous mettez d'accord, pas d'accord. Le citoyen est uniquement défini par le droit de vote. Ça ne bouge pas ? Parce que personne n'a bougé. Je répète, définir un citoyen juste pour un seul droit. Alors, Jérémy, tu es plutôt d'accord pourquoi ? Je crois qu'un citoyen, c'est surtout au niveau des droits politiques vis-à-vis du pays dans lequel il habite, et de sa nationalité. Donc, du coup, c'est droit de vote. D'accord. Donc, vu ce qu'on se dit ce matin, dans les trois premières questions, moi, je me dis que déjà, un bébé, il n'est pas citoyen. Je me dis que c'est essentiellement un rôle politique et que donc les gens qui sont engagés mais qui n'ont pas ce rôle politique de droit ne sont pas des citoyens. Est-ce que je résume bien ce qu'on a ? Oui, ça veut dire qu'un bébé, enfin, n'importe qui est citoyen. Ça veut dire que quand on est, on est citoyen ? Même si on ne participe pas pratiquement à tout. Oui, d'un côté, je pense qu'on est tous citoyens. Parce que même si, quand tu es enfant, tu n'as pas conscience de la chose, l'État français, lui, a conscience. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? C'est bizarre. Je ne sais pas comment expliquer la chose. Je pense qu'il faut quand même séparer avec le droit de vote parce que, par exemple, il y a des personnes qui s'abcènent de voter parce qu'il faut qu'on rappelle le silence, le fait de ne pas voter est lui-même un choix. Je pense qu'il y en a qui s'abcènent de voter mais qui participent activement. Comme je dis précédemment, j'en connais à l'admission d'un croix rouge au réseau du cœur et qui, du coup, sont citoyens par leurs valeurs et par leurs actions sans pourtant aller voter. Du coup, je ne pense pas que c'est l'un qui peut participer à l'autre mais ils sont dissociables pour moi. Oui, mais du coup, un bébé, s'il est citoyen, il ne faut ni voter ni faire partie d'une association. Et quand on est enfant, on vote quand même. Ce n'est pas vraiment un vote officiel mais par exemple, on vote pour élire le délégué de sa classe ou des trucs comme ça et ça reste un vote et je ne sais pas, ça fait partie du mouvement. Je pense que voter fait partie des missions de citoyens mais je ne pense pas que ce soit une obligation ou une nécessité en fait, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que déjà, l'idée de co-construire la dernière journée, c'est quelque chose qui vous semble intéressant ? Oui, pour améliorer la cohésion de groupe parce qu'on ne se connaît pas forcément tous et du coup, ça peut être très intéressant de voir nos points de vue sur la fin du service civique, voir comment on a construit notre propre service civique, échanger et après, d'ailleurs, construire quelque chose en fonction de nos acquis pour améliorer une cohésion de groupe. Je pense que d'ailleurs, la cohésion de groupe, on en a mangé cette semaine avec le baffin avec Marie. Mais oui, mais oui tellement ! Mais voilà, ça peut être très intéressant pour l'insulte. Moi, ce que je vous demande pour finir cette journée de formation, après Antoine, vous nous direz la suite, mais je vous envoie un lien Doodle. Dans ce lien Doodle, on va terminer cette première matinée passée ensemble par un choix de votre part. Je vous ai expliqué que l'Agence du service civique cadre la formation civique et citoyenne et il y a à peu près deux pages de thématiques possibles. On en a sélectionné quatre, on vous demande d'en sélectionner deux. Si par hasard, vous cliquez sur « Autres », c'est-à-dire aucune des quatre thématiques ne vous intéresse, dans ces cas-là, vous devez envoyer un mail à Antoine pour lui donner votre proposition. Est-ce que cette matinée vous a convenu ? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée ? Je pensais à pire dans le sens que c'est vraiment que de la formation à Valais et le fait qu'on ait pu participer vers des choix et compagnie et donner notre vie, ça a léger la chose et je trouve ça bien. C'est mieux que quelque chose de monotone. Oui, exactement.